Lorsque on entreprend dans notre domaine de compétences, c'est un grand piège, on se dit non c'est mon domaine, je m'y connais, personne ne peut bien me dire, et c'est malheureusement parfois là où les gens se plantent le plus, les gens qui entreprennent dans leur domaine de compétences se plantent plus facilement. Oui, on a changé, on a mis le domaine de compétences, le domaine de compétences, c'est un domaine de compétences, ce que tu fais, tu es un journaliste. Le domaine de compétences, c'est un domaine de compétences, c'est un domaine de compétences, c'est un domaine de compétences. Le domaine de compétences, tu peux prendre des compétences, car je sais que je suis familier, j'ai fait cette job depuis combien de ans, mais c'est un problème. C'est un problème, parce que tu ne peux pas être attentif, tu peux prendre des compétences, tu peux prendre des compétences. Oui, tu peux prendre des compétences, c'est plus difficile à devenir un entrepreneur dans le domaine de compétences, que tu ne peux pas être familier, car tu ne peux pas être familier. Parce que quand tu ne peux pas être familier, tu es très attentif, et tu as conseiller. Mais tu as familieres en tant que compétences. Je connais ça. Ça fait 20 ans qu'il fait ça. Et on se plante. Mais sauf que ça fait 20 ans, 30 ans qu'on le fait, mais on le fait parfois comme employé. Voilà, c'est vrai. Pas comme entrepreneur. Parce qu'un très grand journaliste, il est employé, ce n'est pas lui qui dirige la chaîne. Maintenant, quand il se lance dans un projet entrepreneurial, par exemple, d'agence de communication, dans une chaîne de télévision, c'est autre chose. Le meilleur cuisinier, par exemple, d'un grand restaurant qui se dit non, il est temps que je me lance. Et puis je me lance dans quoi ? Je me lance dans la cuisine, dans un restaurant, parce que c'est mon domaine. Ok. Il a ses 20 ans d'expérience-là. Comme employé, comme cuisinier, pas comme chef d'entreprise. Maintenant, devenir chef d'entreprise dans le domaine où il travaille là, c'est autre chose. Donc, c'est pourquoi il y a plus de risques d'échecs quand on entreprend dans un domaine de notre compétence que l'inverse. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que l'expérience d'employé que vous avez n'est pas l'expérience entrepreneuriale. Parce que vous voyez, quand vous êtes employé dans un secteur d'activité, en général, vous voyez votre métier, mais vous ne voyez pas les alentours de votre métier. On prend un exemple. Vous êtes employé ou vous êtes journaliste dans une chaîne de télévision ou dans une chaîne de radio. Vous avez du succès. Et après, peut-être 20 ans, 25 ans, vous dites, ok, maintenant, je vais aussi me lancer pour apporter de la valeur ajoutée dans ce secteur d'activité. Très bien. Mais sauf que le succès que vous avez engrangé, c'était un succès en tant qu'employé. C'est-à-dire que vous étiez, par exemple, journaliste, vous étiez animateur, vous venez le matin, vous faites votre travail, vous pointez, 3 heures, 4 heures, vous rentrez chez vous. Et il y avait parfois toute une machine derrière vous que vous ne voyez pas. Oui. Maintenant, lorsque vous commencez à vouloir entreprendre, vous ne venez plus passer 3 heures devant le micro. Exact. Vous voyez ? Là, maintenant, c'est vous qui fournissez le micro. C'est vous qui devez créer l'équipe et créer la cohésion. C'est vous qui devez trouver les locaux. C'est vous qui devez trouver des gens pour faire le marketing afin que votre boîte soit connue. Donc, c'est complètement différent. Donc, votre métier de base, qui est le journalisme, ne pourra pas vous aider à entreprendre. Parce que le talent que vous avez comme journaliste n'est pas le même talent qu'il vous faut comme entrepreneur. Nous avons, par exemple, sur la place quelques chaînes de radio et télé qui appartiennent à des gens du métier. Mais vous allez voir que ces personnes-là ont dû faire des formations supplémentaires avant de se lancer. Et qu'en général, ces personnes-là s'appuient sur des experts dans d'autres domaines afin de pouvoir réussir. Parce que votre expérience, par exemple, de cuisinier de cordon bleu dans un hôtel n'a rien à voir avec, par exemple, les compétences qu'il faut. Voilà. Parce que là, vous commencez à gérer les hommes. Vous gérez les hommes, vous gérez les ressources matérielles. Maintenant, avant, vous aviez juste votre côté journalisme. Vous aviez vos reportages à préparer. Vous aviez vos émissions à préparer. Aujourd'hui, vous devez créer un environnement et parfois même, vous n'avez même plus le temps de faire votre métier. À dire que vous aimez, par exemple, l'animation, mais tellement vous êtes occupé que vous ne pouvez même plus faire l'animation. Et maintenant, vous allez recruter des gens qui feront l'animation à votre place parce que vous avez mille dossiers à gérer. Donc, c'est pourquoi lorsqu'on bascule du salariat à l'entrepreneuriat dans notre domaine de compétences, il faut se méfier. Prenez, par exemple, une très bonne maîtresse d'école primaire qui, par la force des choses, finit par créer son école primaire. D'accord ? Elle était une très bonne enseignante, très compétente, mais sauf que maintenant qu'elle crée l'école, elle n'a plus la casquette d'enseignante, enseignante pratiquante. Elle a maintenant la casquette d'enseignante et manager. Ça veut dire qu'il faut pouvoir maintenant recruter des enseignants, les former, leur donner une ligne de conduite, faire la promotion de son école, aller à la rencontre des parents. Pourtant, avant, quand elle enseignait, elle ne gérait pas les parents. Elle n'allait pas dans les médias, par exemple, parler de son école. Aujourd'hui, elle va parler de son école. Vous voyez donc que les compétences sont différentes. Avant, elle gérait juste sa salle de classe. Aujourd'hui, elle va gérer tout un personnel qui travaille pour l'école. Elle va gérer les ressources matérielles. Il faut faire les achats, il faut faire ci, il faut faire ça. Et si elle n'arrive pas à bien gérer le personnel, son école aura des problèmes, pas parce qu'elle n'est pas une bonne enseignante, mais parce qu'elle n'est pas une bonne gestionnaire. Parce qu'à ce moment-là, on passe de, vous n'êtes plus un simple professionnel, mais vous devenez un gestionnaire. Gestionnaire de ce que vous avez créé. Prenez un bon chauffeur, un bon chauffeur de taxi, qui, à force de travailler, a fini par épargner. Et puis, un jour, il dit, bon, d'accord, je vais créer mon entreprise de taxi. Je vais aller à la banque, je vais prendre du crédit pour acheter 10 taxis, 15 taxis. Et je vais rembourser pour réussirment. Vous voyez, du moment où il prend la décision de créer son entreprise, on n'a plus besoin de son expérience de chauffeur pour gérer l'entreprise. On a maintenant besoin de ses connaissances en gestion d'affaires. Ça veut dire qu'il peut avoir été un très bon chauffeur, mais au moment où il crée sa société de taxi, il se plante. Pourquoi ? Parce que ce n'est plus lui qui est au volant. Désormais, il est occupé à recruter des chauffeurs, à les former, ou bien à recruter des gens qui vont former ses chauffeurs. Il est occupé à regarder l'état des véhicules tous les matins. Il est occupé à interagir avec les clients qui ont besoin de taxi. Vous voyez que là, on est passé du bon chauffeur de taxi qu'il était, maintenant, à gestionnaire de l'entreprise. Et donc, s'il n'est pas assez méfiant, il va se planter. Pas parce qu'il est un mauvais chauffeur, mais parce qu'il n'arrive plus à gérer ce qu'il a lui-même créé. Pourtant, c'est dans son domaine de compétences. Donc, c'est un grand piège. Et c'est pourquoi il est important de prendre un certain nombre de mesures lorsqu'on veut entreprendre dans son domaine de compétences. Oui, voilà. Maintenant, c'est vrai que, Francis, tu as dit des choses très intéressantes. Parce que, parfois, on se bute. On se dit peut-être que nous maîtrisons la chose. On se dit que nous sommes les... Personne ne peut rien nous dire. Et après, on se plante. Bon, maintenant, on est... Puisqu'on parle de la compétence que tu as, et puis, maintenant, tu es ton propre chef, et tu as des gens. Et maintenant, on est dans le management. Bon, tu dois jumeler les deux. Les deux. Ta compétence et le management. Le management, oui. Et qu'il arrive des moments où, parfois, transmettre cela devient un peu difficile. Que faut-il faire, justement, pour éviter, pour pouvoir mieux transmettre ce qu'on a aux personnes que nous employons à ce moment-là ? D'accord. La première chose à faire, c'est d'être moins exigeant. Parce que, justement, les professionnels de ce domaine-là ont du mal, parfois, à accepter que des gens soient moins compétents qu'eux. Ah, oui. C'est-à-dire que, comme c'est un ancien journaliste, lui, il se dit que tout le monde doit avoir le même niveau de compétence, sinon mieux. Mieux. Et c'est pourquoi ils sont souvent très critiques. Donc, vous faites un bon travail, mais comme le travail n'atteint pas ce que lui aurait pu produire, vous voyez, il n'est pas satisfait. Et quand vous voyez dans les yeux de votre boss la déception, en général, vous êtes frustré. Première chose. Alors, la première chose, c'est qu'il faut éviter de faire un clonage de votre personnel. C'est-à-dire qu'on est peut-être un ancien chauffeur, on est peut-être un cuisinier de métier. C'est-à-dire que les autres qu'on emploie ne feront pas les choses exactement comme nous, parce qu'ils ne sont pas nous. Ils ont leur personnalité, ils ont leur talent. On peut très bien avoir un très bon cuisinier, mais qui ne soit pas exactement comme nous, qui a peut-être d'autres idées. Alors, il faut pouvoir accepter. Parce que souvent, vous allez voir, vous arrivez dans une école primaire, vous vous rendez compte que tous les maîtres et les maîtresses de l'école primaire enseignent de la même façon. Donc, parce que le fondateur ne recrute que des gens qui pensent comme lui, bien comme elle. Vous voyez ? Ça, c'est un peu comme ça, c'est du clonage, du clonage d'êtres humains. C'est pas bien. Il faut pouvoir accepter que des gens fassent différemment de nous. Et puis, peu importe qu'on soit doué, talentueux, les autres parfois ont besoin d'être accompagnés pour développer les compétences que nous avons déjà. Ou que nous avons développés tout seuls. Parce que souvent, vous allez voir, c'est ces professionnels qui vont dire, mais moi, à mon époque, je n'ai fait aucune formation. J'avais le génie. Oui. Mais, oui, monsieur, vous aviez le génie. Eux, ils n'ont pas le génie, mais ils ont la volonté. Alors, il est donc de vous devoir de trouver des moyens de pouvoir les accompagner. Soit par des formations ponctuelles, soit par des formations académiques. Par exemple, je me souviens, quand j'ai créé mon centre de formation, je m'étais rapproché des aînés, des aînés de la profession qui étaient déjà à la retraite. Et je leur demandais de temps en temps de venir m'aider à faire des formations de mise à jour pour mon personnel. Et c'est comme ça que mon personnel a pu gagner en compétences rapidement. Parce que certaines personnes ont le génie de faire des choses. Vous avez des enseignants qui sont nés enseignants. Ils ont fait des formations par la suite, mais c'est des formations qui ne leur ont pas apporté grand-chose. Vous avez parfois des infographes qui vous disent qu'ils n'ont jamais été dans une école d'infographie. Mais quand vous voyez leur travail, vous êtes étonné. Alors, ce n'est pas parce qu'on a le génie et qu'on fait des choses de manière spontanée que tout le monde devrait le faire. Il y a des gens qui ont besoin de se mettre à l'école pour apprendre des choses. Et quand vous leur enseignez ces choses-là, elles deviennent performantes. C'est parce qu'on est nés avec l'éloquence. On est nés, on parle déjà très bien français ou bien anglais, qu'on doit exiger que tout le monde fasse comme nous. Il y a des gens qui ont besoin de se faire enseigner pour arriver à maîtriser. Il y a des gens qui ont besoin de se faire accompagner et encourager. Et donc, quand vous êtes dans votre domaine de compétence, ayez dans cette humilité, ayez dans ce haut niveau de tolérance. Parce que les professionnels qui existent dans leur domaine de définition, parfois sont très intolérants et trop exigeants. C'est vrai. Ils demandent trop vite, trop de choses au même moment. Et conséquence, ça frustre. Et c'est pourquoi il est parfois très difficile de travailler avec quelqu'un qui est dans son domaine de compétence. Parce qu'ils ont tendance à vous frustrer. Oui, c'est vrai. Vous allez voir un enseignant qui a créé son école, tellement il est exigeant. Oui. Quitte même pas la chance aux gens d'apprendre. Par contre, lorsque quelqu'un qui n'est pas du domaine vient investir, il aura tendance à être tolérant et à investir dans la formation de son personnel pour que le personnel puisse évoluer. Un cuisinier va vous dire, écoutez, quand vous arrivez à l'école de cuisine, les trois premières semaines, on vous apprend à faire ça. D'accord. Comment se fait-il que vous ne sachiez pas faire ça ? Vous voyez, il est fâché, ça l'énerve. Oui. Or, il faut apprendre à être tolérant. C'est pourquoi, quand vous entreprenez dans votre domaine, il faut avoir beaucoup d'humilité. C'est vrai. J'ai un. Humilité parce que vous êtes devenu bon dans votre domaine en tant qu'employé. Bon journaliste, bon professeur, bon cuisinier, bon chauffeur. Mais quand vous passez maintenant derrière la caméra, maintenant c'est pour essayer d'amener les gens à faire ce qu'ils voulaient faire. Et puis à leur donner des moyens de pouvoir arriver à faire ce qu'il faut faire. Mais Francis, ce n'est pas si, par exemple, l'example que vous avez dit, comme un journaliste, vous voulez développer votre propre domaine. Parce que vous avez travaillé depuis 20 ans, et vous avez dit, j'aimerais être mon propre boss. Je veux dire, je veux dire, j'aimerais être mon propre media house. Je veux dire, en order de réussir, parce que vous voulez, comme vous avez dit, vous voulez être à la même niveau avec vous. Donc, je veux dire, vous employez les gens qui ont la même expérience, la même expérience, la même expérience de travail. Comme vous avez les gens qui ont studiedé journalisme, comme vous. So, other than, maybe you're struggling to train people that are not on the same, is it the same feel or the same experience as you? You know, when you're starting a media house, you may not have all the means, one. Okay. So, you may not be able to hire the big guns at once. Anyway, that's true. You may hire one or two, and then now you entrust them in the process of training the young ones. And these young ones would probably make mistakes. They would fail, sometimes they would succeed. Mm-hmm. But the tendency is that you, because you are a media professional, you would be too demanding towards these people. Because you would unconsciously want to refer to your own success. When I was this age, I was doing this. And you are past this age, how come you can't do this? When I used to make my reports, my reports used to be this way and that way. You forget that maybe you were passionate, and that the people you employ today are not passionate. Maybe they are just, like, look warm about it, and all they want is just a salary. So, you need to take into account the fact that these people don't share the same passion, and they may not be as gifted as you. Mm-hmm. Because sometimes, some professionals are just very gifted, you know. Mm-hmm. You see a teacher who is very gifted, and then he becomes founder of a school. But the moment he becomes the founder of a school, he realizes that it's no longer his teaching skills that are useful, but his management skills. Skills, okay. So, if he becomes unable to communicate, to transfer his vision to his team, then he will fail. Okay. Just take a hairdresser, a wonderful hairdresser, very competent. The day she decides to have her own saloon, what happens? She will shift from hairdresser to manager. Okay. She will have to hire hairdressers, she will have to buy the material, she will have to rent the premises, she will have to pay salaries. Mm-hmm. And so, she becomes very busy with administrative work, which has nothing to do with hairdresser. Hairdresser. Mm-hmm. And so, if she is inspiring as a leader, then she will inspire the hairdressers to work well. But if she is a micromanager, the kind of person who could tell you, no, don't do it this way, do it that way, don't do, you know, she begins to shout on people, people get frustrated. Mm-hmm. So, that's why sometimes, the most successful hairdresser, the day she opens her hairdressing salon, after a few months, she closes. Donc, ça veut dire quoi? Vas-y, t'entends, Camille. Oui, je vous l'ai dit que, est-ce que M. Orette, pour entreprendre dans son domaine, est-ce qu'il ne faudrait pas déjà rassembler ta petite équipe que tu as constituée pour les, je ne sais pas, pour s'entretenir dans le savoir-faire, dans le savoir-être, avant de, pour que dans le corps du truc, les petites erreurs dont vous parlez-là ne se souviennent pas, ces colères. Avant, avant de réunir l'équipe, là, on se demandait, mon projet pour le-dessus de quoi? M. Calvino, c'est un bon comédien, mais si Calvino crée aujourd'hui une entreprise de comédie, c'est pas pareil, parce que Calvino ne sera plus devant la caméra. C'est vrai. D'accord? Calvino ne sera derrière la caméra. Derrière la caméra. Donc, il faudra donc partager la vision pour que ces jeunes que vous allez employer puissent faire le travail sans vous. Wow. Or, aujourd'hui, vous brillez devant la caméra. Mais demain, vous êtes derrière la caméra, vous donnez des instructions. Vous payez les salaires. Vous payez les locaux. Vous voyez? Et puis, vous pouvez peut-être négocier les spectacles. Donc, ce n'est plus Calvino, comédien. Non, c'est maintenant Calvino, manager. Manager, est-ce que vous avez des contrats avec les clients? Est-ce que les gars pressent bien? Est-ce que les salaires sont payés? Vous voyez qu'aujourd'hui, vous avez un stress. C'est celui de, je fais mon travail, on paye un salaire. Mais demain, votre entreprise de comédie, c'est vous qui créez le spectacle. Il faut un spectacle à Bafoussam, il en faut à Gaudere, il en faut à Garoua pour voyager. Pour aller négocier les spectacles. Donc, maintenant, ce n'est pas la compétence de Calvino, comédien. Non, 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 la compétence de Calvino, manager, gestionnaire. D'accord. Justement, il y a un monsieur qui envoie cette erreur. Elle n'est pas fait, même comme je ne comprends pas. On va d'abord... On me fait le vox pop. Ah, le vox pop, oui. Voilà, on va continuer, on va poursuivre, on va retrouver Yaoundé avec l'homme dans la rue qui a répondu à cette question, cette problématique que nous levons ce matin. Le vox pop Thierry Onde, Dieu donné, Niasa, en image. En tant que chrétien pratiquant, la première chose à faire, c'est de remettre le projet entre les mains de Dieu. Parce que le Seigneur dit dans sa parole que tout ce que vous faites sans moi, vous le faites en vain. Parce que lorsqu'on lance un projet, il y a des paramètres spirituels et des paramètres physiques. Il faut d'abord préparer son projet dans le sens spirituel, le remettre entièrement entre les mains de Dieu. Bon, maintenant, lorsque ce côté est fait, je dirais que c'est dans le cadre biblique. Le Seigneur dit que personne n'entame un projet sans avoir au préalable étudié combien est-ce que ce projet va prendre. Ça veut dire que je veux, moi je suis informaticien par exemple, je veux lancer peut-être une entreprise dans mon domaine d'activité. Je dois d'abord, après avoir remis mon projet entre les mains de Dieu, maintenant faire un business plan qui tient en compte tous les paramètres dont j'en aurais besoin pour mon business. Ça veut dire faire une étude théorique et aussi une étude pratique. Ça veut dire dans la zone où je vais travailler, où je vais lancer mon projet, qu'est-ce que je fais ? Je m'en vais travailler, j'envoie des gens sur le terrain. Parce que je tiens d'abord à noter que lancer un projet, beaucoup de gens font beaucoup d'erreurs à ce niveau-là. Un projet a besoin de quoi ? Il y a ce qu'on appelle le système de décision qui est moi. Ça veut dire que je consomme mon projet. Maintenant, je m'entoure de ce qu'on appelle le système d'information, qui est chargé de faire quoi ? Aller dans la zone où je vais implanter mon projet, étudier quelle est la concurrence que j'ai sur le terrain, quelles sont les exigences des personnes qui sont sur le terrain. Et maintenant, c'est en partie maintenant des informations réelles perçues sur le terrain que je viendrai maintenant mettre sur pied mon projet avec toutes ces composantes-là. Donc c'est ce que je fais et c'est ce que je pense. La première erreur qu'il faut éviter, c'est que l'agent mobilisé, les sommes mobilisés pour la mise en œuvre du projet, soient uniquement utilisés pour la mise en œuvre du projet. Mais dans un environnement familial, il se trouve souvent que l'agent mobilisé pour le projet, que ce soit mobilisé au plein de la banque, par un emprunt, par quelques voies que ce soit, généralement cet agent n'est pas totalement utilisé pour la mise en œuvre du projet, mais l'agent prend d'autres circuits, par conséquent, on aboutit à des situations telles que le projet n'est pas finalement réalisé ou alors il est à moitié réalisé. Maintenant, l'autre chose qu'il faut éviter, c'est de ne travailler avec des professionnels. Parce qu'il y a dans notre pays, trop de charlatans, quelqu'un va venir à l'agent, il dit « je suis exprès dans telle chose ». Par conséquent, vous lui continuez le travail, il se retrouve que c'est un sous-traitant, ce n'est même pas lui qui est le véritable technicien, il prend le marché, mais il part chercher les gens qui sont terminés. C'est pas conséquent, quand ils ne proviennent plus à 5 ans, c'est-à-dire celui qui souffert le marché est celui qui vient effectivement réaliser le marché en tant que externicien. Lorsqu'il y a mis en cas, quand les deux, ça aboutit inélicablement à le chef du projet. Je pense que le biggest mistake que tu peux faire en tant qu'entrepreneur est de donner un poste à un membre familial qui n'a pas les skills qui sont nécessaires pour l'agent de l'agent. Si tu dois involver les membres familiales, ils devraient être compétent assez pour gérer tout le poste que tu leur donne dans le business. Je pense que c'est un petit peu que je peux donner. Donc, ce qu'il faudra éviter, c'est justement familiariser la gestion, c'est-à-dire faire un bon casting en termes de recrutement. Le casting étant bon et maintenant, mettre un peu plus de sérieux au niveau de la gestion. L'activité étant naissante, on va s'atteler à ne pas promettre ce qu'on ne peut pas auprès. On ira accrocher l'eau au fur et à mesure. Et surtout, on va pouvoir aller, surtout mettre le sérieux et éviter de trop se mettre en avant. Après une bonne étude, on laisse les professionnels suivre l'affaire. Francis, pour la question, avant de lire les messages qu'on a reçus. Oui, effectivement, certains des intervenants étaient dans le sujet. Sauf que j'ai eu l'impression qu'à un moment donné, les gens parlaient plus d'entreprise familiale. Donc, peut-être que le libellé n'était pas très clair dans leur esprit. Oui, le thème familier a fait penser qu'on pensait plutôt de famille. Mais sinon, au demeurant, pour celui qui intérite dans son domaine, en général, il connaît le marché. Il connaît le marché. Parce qu'il faut suivre la vérité. Les atouts de ceux qui entreprendent dans leur domaine, c'est quoi ? C'est qu'ils connaissent le marché. Ils connaissent le besoin qu'il y a. Et puis, ils ont déjà une idée de la concurrence. Parce qu'en général, quand les professionnels ont été entrepris dans leur domaine, en fait, ils viennent pour se positionner par rapport à un marché et par rapport à une clientèle. Donc, ils ne sont pas là pour se demander à savoir est-ce qu'il y a... Non, non, non. Parce qu'ils ont déjà travaillé dans ce domaine-là. Ils s'y connaissent. C'est parfois des gens qui ont 20 ans, 30 ans de carrière dans un domaine et puis, maintenant, ils décident d'entreprendre dans l'étude de marché en général. Ils l'ont fait depuis longtemps et ils savent de quoi ils y retrouvent. Alors, M. Landjulus de Douala Bonamoussadi dit ceci. Erreur numéro 1, créer son entreprise pour des mauvaises raisons. Erreur numéro 2, attendre le bon moment pour se lancer. D'accord. Erreur numéro 3, créer une offre inadaptée. D'accord. Erreur numéro 4, ne pas s'entourer de bons partenaires. Oui. Erreur numéro 5, ne pas chercher des clients en continu. Je m'arrête ici d'abord. Ce sont les premières erreurs à éviter si vous êtes un entrepreneur. D'accord. C'est-à-dire, il n'est pas un entrepreneur. Bon, je pense que son intervention est très généralisée. Il a généralisé. Parce qu'ici, on parle de... Ici, on met en garde les professionnels qui veulent entreprendre dans leur domaine de compétences. C'est-à-dire qu'on est journaliste pendant 20 ans, 30 ans. Et après, on veut créer... Your media house. On est professeur. On est enseignant. Après, on veut créer sa propre école. D'accord. On est cuisinier. Après, on veut créer son propre restaurant. Mais là, on a dit, attends, le bon moment n'est pas aussi mauvais. Ça, c'est général. Global. Francis, je me sens que vous pouvez faire un peu plus en quelque chose que vous pouvez faire. Une activité que vous avez beaucoup d'expérience en. Maintenant, par exemple, je suis un journaliste. Et peut-être que demain, je veux ouvrir mon télévision ou radio house based sur mon expérience. Maintenant, ce sont-à-dire les choses et les choses ? before setting up my own media house Don't take the activity for granted It's not because you've been a journalist for say 20 years or 30 years It doesn't mean that you master the field What it says about you what your experience says about you is that you master some skills Let's be clear about this Mastering a set of skills in an industry does not mean that you master the industry Because a media house there is more to a media house than just journalism There's marketing which you don't know about There's finance which you don't know about There's strategy which you don't know about I just mean you use media house as an example Yes, yes, of course In every media house there's marketing because you need to sell I mean, how does STV pay the staff? Because people come here and advertise You have partnerships with some companies who would regularly advertise You need people to come and announce the events here So it's all those things So you being just a journalist does not guarantee that you have all those things All those things, okay Just like you maybe have you worked as a marketing manager for a big company for 20 years does not guarantee that if you set up a marketing agency you'll be successful That's it Because there's more to it than just the job that you master Because people usually get confused with this because they have some skills in a domain they believe they master the domain A school is not just about teaching A school is also administration A school is also about discipline A school is also about being able to manage the staff Because if you are rude to your staff they will leave Or if you are rude to your staff they will also be rude to your students And if they are rude to your students parents will complain So it's a lot more complex than they think And so the mistake that people make when they want to set up a business in the field of endeavor is that they overlook all these parameters And at the end of the day they fail And notice this Just watch The companies that are most successful are companies that belong to people who know nothing about the industry The more people know about the industry The more mistakes they make Because they will not seek advice You know They believe that they know Okay Yeah, they know And because they believe that they know They make awful mistakes So there are high possibilities that I'll say come back to my own field There are high possibilities that If you want to succeed or maybe progress more in your entrepreneurship Yes You can switch Like from your The job that you must have Yes Let's say for example So you use my own field Yes A journalist You can switch from being a journalist Maybe you say Okay, I want to open like It's an example I want to open a bank Yes Yes So journalist can switch You can switch from being a journalist to a bank Yes 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 Est-ce que c'est parce que c'est une idée Et que tu vas développer par la suite Oui, oui, oui On va développer Mais ce qui est important C'est qu'après on recrute des gens D'accord Qui sont experts Qui sont experts Parce qu'il est plus facile de recruter un expert Et de réussir avec lui Que d'être vous-même l'expert Oui Parce que quand vous êtes l'expert vous-même Vous êtes parfois dispersé D'accord Parce que souvenez-vous L'entrepreneur doit gérer Il n'est pas là pour travailler dans le business Il essaie de gérer en dehors D'accord Il essaie de mettre à disposition de son équipe des ressources matérielles et des ressources financières Mais quand vous êtes l'expert Vous aurez tendance à oublier de mettre les ressources à disposition Vous serez plutôt en train de vouloir travailler Et quand vous travaillez Qui va gérer ? Voilà Vous imaginez un peu Vous imaginez un peu un journaliste par exemple qui présente le journal dans sa chaîne Vous imaginez ? Non mais un peu plus Mais Francis Il présente le journal Il présente des émissions Il y a des gens qui font ça Il dispose Non 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 mais c'est rare Il vient de temps en temps Si le Bojiko dans sa chaîne fait ça Non Si le Bojiko ne présente pas le journal Si le Bojiko arrive de temps en temps présenter des tranches d'antenne Il passe 80% de son temps dans la gestion de son business C'est lui qui passe à signer les contrats C'est lui qui cherche les partenaires C'est lui qui fait des voyages à l'étranger pour aller faire Exactement Faire connaître la chaîne La chaîne Fancy, you're right Majority of these people they do not Oui oui Mais de temps en temps De temps en temps De temps en temps Il passe C'est d'abord une passion Yes Tout comme parfois C'est un fondateur Parfois Je me souviens Il y avait une école primaire où la fondatrice par exemple aimait aller enseigner par exemple au coup moins de les vendredis Donc le vendredi elle aimait venir au coup moins de dispenser des coups pendant la journée Juste même le Moi-même j'ai été Par passion Oui moi-même j'ai été enseignée par mon directeur Voilà Au cours moyen Il était le directeur Oui C'est lui qui nous enseigne Voilà Par passion Mais il ne peut pas enseigner tous les jours Yes Mais il tenait une classe François Voilà Pendant un temps Parce qu'à un moment donné Parce qu'à un moment donné Parce que Toute l'année Une classe Parce que c'est le fondateur Le fondateur qui vend le business à l'extérieur D'accord C'est lui qui va trouver les partenaires C'est lui qui va parler aux parents Oui Par exemple à la rentrée du mois du mois de septembre Oui Quand les parents viennent on voit le fondateur Parce qu'il faut qu'il nous rassure Oui Et le fondateur parfois c'est lui qui par exemple va négocier avec les inspecteurs pédagogiques pour venir former son personnel Parce que le fondateur devient tellement occupé Oui Qu'il n'a plus le temps Oui Mais s'il est passionné Il ne peut pas me dire je viens faire par exemple une heure deux heures de cours Par exemple un fondateur qui est professeur de philo à la base Il va se dire tellement j'aime la philo que je décide à l'emploi du temps par exemple de 5 heures de philo par semaine Oui Juste pour ne pas me couper Voilà Mais tellement il n'occupe pas autre chose parce que un business c'est les finances Il faut payer les salaires Oui Et c'est une pression monstre Donc Je peux hire un pastor Mais je ne vais pas payer le pastor Pourquoi ? Pourquoi ? Vous êtes doing God's work et vous voulez non Il est un employeux Oh Really ? Il est un pastor Il est un employeux Mais vous êtes serving God maintenant Non Vous êtes asking pour salari You hire You hire and then you pay his salary You pay the rent of the church and then you ask him to hire his secretary You pay the secretary It's at the end of the day to be an entrepreneur It's not easy Because it entails a lot So much money Because now people tend to C'est le management Oui C'est ça qui est la question Qui fait problème Si on gère mal Ça va tomber Et peut-être on aura des frustrations C'est ça